coucou tout le monde alors il est tard 23 heures maintenant minuit voilà dans quatre minutes mais je vais quand même faire la guidance aujourd'hui voilà parce que vous m'avez posé pas mal de questions et demain si je suis en forme comme ça je répondrai à un peu de questions voilà comme je suis fatigué alors allez je vous baisse sur les cartes alors je m'en vais m'instruire la guidance de la semaine qu'elle mais ça j'avais à nous dire pour la semaine du 4 au 10 octobre voilà alors il y en a deux qui viennent on les prend un peu la guidance de cette semaine c'est le futur alors pour la semaine du 4 au 10 c'est le temps alors bon cette semaine il y a encore des obstacles du retard et des épreuves il faut bien rester ancré il faut rester stable d'accord on a le champignon donc il faut continuer à persévérer il faut continuer à avoir un peu de patience ça arrive mais lentement et on a la sorcière la femme l'ami proche donc une femme pour moi qui arrive d'accord mais doucement il ya encore beaucoup d'obstacles et encore des retards alors les conseils on a eu donc c'est l'hiver la naissance le changement et on a le loup l'adaptation le dévouement et le respect voilà donc ça va peut-être changé que cet hiver mais bon n'oubliez pas voilà il ya encore du retard encore des obstacles peut-être une femme qui on lui met des bâtons dans les roues d'accord alors elle est en train de réaliser des choses mais elle persévère mais il faut de la patience ça est vraiment tellement alors ici on a le dit qui est l'affection la romance et le cadeau alors on aura bien un cadeau d'accord on va bien il ya bien des choses qui vont arriver mais il faut rester dans l'amour il faut rester unis alors ici on a lit donc l'été récolter et l'abondance ouvrier il sans parler de la saison peut-être un volant il ya l'abondance qui arrive ce sera un cadeau on a aussi la coupe donc la guérison la fête la reconstitution et la victoire donc on va vraiment vers quelque chose de mieux malheureusement il ya un peu de blocage un peu de retard et il faut encore attendre alors ici on a la lune donc c'est les cycles la sensibilité et l'instabilité vous savez c'est c'est instable encore pour l'instant d'accord et on a la baguette donc il faut rester concentré et avoir la foi d'accord continuer à demander l'aide spirituelle en tout cas vous voyez on va vers quelque chose de mieux alors je sais que la nouvelle lune c'est le 6 mais bon après il est possible peut-être un peu où il se passe quelque chose vers le 6 que le pinocchio relâche un peu l'affaire ok alors il va nous dire il va dire ouais bon bah écoutez je vais vous faire un petit cadeau patati patato enfin on le connaît ainsi il va encore nous la jouer à l'envers mais nous alors pour la seule du 6 2 4 au 10 octobre s'il vous plaît elle voulait venir alors la volonté apprenez à engager votre responsabilité pour agir d'accord donc là à mon avis ça peut parler des gosses d'accord nos responsabilités pour agir nos responsabilités on est responsable de bon on verra aller s'il vous plaît pour la semaine du de toute façon quoi que c'est bon on est tous responsables et là va pouvoir agir parce que là vous avez vu il nous a pour une la paume encore à l'envers alors on a l'enthousiasme vous avez besoin de vitalité et de bonheur donc il va falloir aller le chercher ce bonheur il va falloir se porter volontaire pour aller chercher bonheur alors s'il vous plaît pour la semaine du 4 au 10 octobre 2021 alors ici on a la vitalité il est temps de changer certaines habitudes d'accord pour moi là on parle de matériel à laisser le matériel de côté d'accord et voir les choses autrement on à l'intégration il faut persévérer dans les tâches persévérer dans ce qu'on fait d'accord la chantillesse ouvrez votre coeur aux autres donc restez unis restez dans l'amour d'accord persévérer le commandien va continuer à se battre dans la sagesse un volant manifester et tout qu'un prince est c'est déjà comme ça qu'on avance alors si vous plaît pour la semaine du 4 octobre on avait pu l'épuissement mais regardez vous voyez on allait dans les les dents divins donc même si on est épuisé on a l'aide de l'univers alors c'est une semaine du 4 ou 10 octobre même si on est épuisé vous voyez il va falloir reprendre notre vie en main d'accord agir de son propre chef et entraîner les autres avec moi vous voyez alors vous voyez voilà va falloir faire le petit chef prendre les autres par la main et puis vouloir avancer alors qu'ensuite on a il ya des vérité envoyer vérité les vérités qui vont sortir mais ça peut être aussi le moins supérieur ça veut dire les vérités qui sont enfouis en vous qui sont enfouis en nous d'accord alors on a la restriction donc on va encore nous embrouiller le cerveau vous voyez ce qu'elle n'a dans la tête voilà on a les ennuis donc les guides enseignants encore des ennuis un pour nous aider à à s'éveiller donc ils sont capables encore de nous restreindre certaines choses en tout cas sûr de nous embrouiller le cerveau et on a la grâce donc quoi qu'il fasse on est quand même aidé un accord et faut demander à l'univers et surtout ne pas oublier de remercier l'univers alors ensuite les énergies du 4 au 10 alors on a écouté vos guides couper les liens toxiques donc toutes les personnes tout tout ce que vous entendez ce que vous regardez que vous entendez qui voit qui vous rabaisse le moral coupé sort d'accord alors on parle de renouveau on nous parle connexion avec la nature et regarder devant soit d'accord donc on a vraiment des messages de l'univers pour aller vers quelque chose de mieux il faut être en connexion avec la nature verrez tout ce qui n'est pas bon autour de vous comme les mer joe et tout ça d'accord et puis il faut vivre à l'instant présent et penser à votre avenir d'accord quelque chose de nouveau il faut laisser couper les liens toxiques c'est aussi laisser le passé derrière soit puisque là il faut regarder pensons d'accord donc ça c'est vraiment une priorité alors on va regarder ce qui va encore être sombre cette semaine alors s'il vous plaît pour la semaine alors il ya la carte de la haine la haine est corrosive elle empêche l'être de s'engager dans le renouveau voilà c'est soir vous voyez couper les liens toxiques et le renouveau il faut aussi vous voyez on dit ici se libérer de cette haine comme la haine reste obstinément tourné dans le passé elle tue tout doucement pour faire taire en vous tout parcelle d'humanité ok voilà donc elle elle nous est la haine nous ramène toujours au passé c'est toujours des choses qui se sont passées d'accord donc ça il faut dégager cette haine il est possible de s'affranchir de cette haine se mettre à la place du bureau du bourreau rend dans une certaine mesure acceptable cette douleur cela ne vise pas à l'excuser mais à reconnaître ses faiblesses la haine est alors prête à être transformée vous engageant ainsi doucement vers votre guérison intérieur prenez soin de vous ne cessez jamais de souffler sur cette étincelle qui brille en votre coeur cette étincelle vous montre le meilleur chemin à suivre donc là il faut écouter vos guides d'accord ils ont des messages pour nous il faut couper les liens toxiques donc tout ce qui tout ce qui vous ramène la haine d'accord où tous les gens haineux qui sont autour de vous il faut les éliminer de votre vie il faut aussi aller chercher peut-être des messages dans la nature d'accord parce que les guides des fois vous donne des messages dans le ciel il vous donne des plumes sur votre route des pièces sur votre route c'est dans la nature que vous allez trouver tout ça d'accord il faut respirer et puis oublier le passé il faut maintenant penser à regarder devant soi pour aller vers quelque chose de neuf voilà alors qu'elle est la lumière à laquelle on va avoir le droit de cette semaine donc 4 au 10 du 4 au 10 octobre restez centré sur l'essentiel respirer reprenez votre souffle lentement cette inspiration cette respiration et la vie laissez libre et en vous cette sensation prenez le temps de ressentir la paix profonde vous envahir afin de percevoir ce que l'être cher à votre coeur vous a légué voilà il faut que vous prenez conscience que la vie est courte que vous avez mis de côté vos rêves vos passions le chant la danse le dessin il est temps d'explorer votre potentiel et de laisser briller cet état celle avant afin d'exister au travers de votre don d'accord donc tout le monde avait donc tout le monde doit suivre son intuition tout le monde peut avoir des messages de ses guides d'accord faites des choses qui vous plaisent du dessin de la peinture de la danse chanter voilà avec le temps qu'on a c'est un peu compliqué mais quand il fait un peu moins froid essayer de faire du jardinage et tout en plus ça vous met en connexion avec la nature donc c'est très très bien on va demander porte de l'intuition pour la semaine du 4 et 10 octobre s'il vous plaît alors on a la réparation dès que vous transformez ou réparer les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer donc tout à l'heure on avait eu aussi voilà vous savez peut-être se porter volontaire à en réparer certaines choses d'accord à changer certaines choses je sais plus ce qu'on avait eu tout à l'heure on avait mis un truc aussi l'intuition votre intuition vous souffre des messages suivez ses conseils d'accord alors ici les deux qui sortaient du truc c'était ici alors on a le masque en montrant une fois ce image de vous vous éloignez de votre véritable être donc enlever votre masque et revenez vous même d'accord vous rien que vous ici on a la clé donc tout peut arriver à condition que vous êtes conscients de vos potentialités d'accord donc que vous reprenez votre vie en main il faut pas vous cacher derrière un masque d'accord si votre intuition elle vous dit voilà de faire ci ou ça fait le ok le n'hésitez pas il faut le faire il faut pas non plus faire des choses à contre coeur d'accord et il faut pas non plus faire des choses par obligation d'accord parce que sinon c'est pas vous et vous donner une fausse image de vous donc ça ça va voir et on à l'ouverture donc s'ouvrir à l'amour et au non jugement transforme tout voilà donc restez vous même soyez dans l'amour d'accord suivez votre intuition et vous allez trouver une solution pour préparer les smith qui ne vont pas dans votre vie ok voilà il faut que vous vous revenez maître de votre vie on l'a eu aussi tout à l'heure d'accord c'est pour ça qu'il faut enlever les masques mais il est possible aussi que cette semaine on fait tomber des masques voilà alors on a la transmutation c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur donc surtout faites vous confiance et puis il faut savoir aussi se positionner donc chacun sa place d'accord sachez accepter le choix de l'autre et osse posez vous aussi vous positionnez donc il va encore y avoir beaucoup de haine cette semaine donc barolo vous l'avez compris on va peut-être encore être restreint on va peut-être encore nous chambouler le cerveau parce que toute façon on a affaire à des gens haineux mais voilà il faut qu'on reste centré sur l'essentiel c'est à dire qu'on reste centré sur nous mêmes d'accord que il fait des choses qui nous font plaisir qui nous élève d'accord qui nous donne des bonnes vibrations c'est très très important et si les choses sont pas bonnes pour vous cette semaine je vous dis la connexion avec la nature vous donnera peut-être les messages de vos guides si vous ne les entendez pas d'accord par contre cette cette semaine on risque encore d'avoir des ennuis 1 parce que ben pas son volant vous savez on a affaire à des gens haineux voilà qui nous épuisent 1 mais c'est notre faute c'est notre faute parce que il faut qu'on reprenne notre vie en main voilà donc ben voici alors après on avait vu aussi tout à l'heure ouais ici avec le just to be hiver donc ça c'est pour ils vont encore nous nous foutre du charabia dans il va falloir s'adapter apparemment voilà et jusqu'à yule donc l'hiver en tout cas il ya quelque chose de neuf qui arrive d'accord il ya le changement voilà mais il faut qu'on s'adapte un volant et il faut aussi qu'on qu'on se mette à l'oeuvre avec le dévouement d'accord dans le respect mais il faut aussi qu'on se mette à l'oeuvre volant peut-être demander qu'on se mette à l'oeuvre on dit oui mais alors oui voilà oui donc restez positif d'accord tout peut arriver à un moment à alors des relations profitables d'accord donc faut rester positif et il faut s'unir 1 à peut-être aussi un signe de l'univers voyez attendez vous un signe d'accord et vous voyez là regardez le dessin voilà d'accord et avec ça à mon avis peut-être avoir un signe de l'univers il y a quelque chose de mieux voyez on va vraiment vers quelque chose de neuf d'accord mais bon faut attendre un peu on a vu la première carte c'était le tronc donc un peu de retard encore un peu de patience voilà et toujours pareil écoutez votre intuition d'accord volo mais en tout cas il est possible d'avoir un signe de l'univers voilà je vous fais des bisous et puis là je vous dis à demain